J c'est avant le retour de danse avec les stars sur TF1, le vendredi 17 septembre prochain. Les téléspectateurs auront le bonheur de retrouver le célèbre show, absent des antennes depuis deux ans. A cause de la COVID-19. Mais cette année, les fans de l'émission pourront enfin retrouver leur programme favori. Avec un casting de choix en ce qui concerne les stars, l'actrice Lucie Lucas. Qui a été révélée en premier, les chanteurs Tech et Bilal Hassani, le comédien Jean-Baptiste Monnier. Le youtubeur Michou, l'humoriste Jérémy Credeville tenteront eux aussi de mettre le feu au plateau. A ceux-là, il faudra rajouter Moussa, aventurier emblématique de Koh-Lanta, les chanteuses. La Hamou Ejden, Lola Dubini, Aurélie Ponce et la Sulfureuse dita Vontese. Mais cette onzième saison a tout de même subi de nombreux changements. Notamment au niveau des danseurs. En effet, trois d'entre eux seront absents de cette onzième saison, Christian Milet, Emmanuel Bern et Katrina Patchette pour cette onzième saison. Si les raisons du départ de cette dernière n'étaient pas très claires, une source proche de la danseuse aurait donné quelques détails au magazine public. Apparemment, l'un des problèmes relevés serait la célébrité de la danseuse, la production se rend compte que les danseuses comme Katrina sont parfois plus célèbres que les fameuses stars qui participent au show et s'imposent problème. Il faut dire que celle qui a remporté la première saison de danse avec les stars s'est fait un véritable nom dans la sphère artistique mais aussi médiatique. Et elle n'est pas la seule à avoir payé les pots cassés de cette notoriété trop importante. En effet, Christian Milet aurait appris son départ du programme, la veille des répétitions. Les deux sportifs restent tout de même les jokers des danseurs officiels, au cas où l'un d'entre eux ne se blesse. Mais Katrina Patchette et Christian Milet ne vont pas attendre qu'on leur redonne leur chance sur TF1. En effet, les deux amis ont lancé un stage inspiré de l'émission, baptisée stars de la danse, de expérience. ... 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